L'être humain serait doté d'un libre arbitre qui lui donnerait la liberté de choisir la direction de son existence ou encore des conditions nécessaires à son bonheur. J'avoue, j'y ai cru longtemps. Jusqu'au jour où la vie m'a littéralement plaqué sur le sol sans pouvoir ni me battre ni me débattre. Quel choix j'ai fait à ce moment-là ? Aucun. Et je n'ai fait aucun choix car je n'avais pas le choix. Totalement terrassé, je me suis laissée traversée par cet immense sentiment d'impuissance et c'est l'évidence qui s'est imposée à moi. Évidence tellement puissante qu'elle s'est accomplie sans même que ma volonté mentale ne puisse agir en quoi que ce soit. C'est ainsi que grisée par un sentiment de joie et de légèreté, je me suis relevée pour emprunter cette nouvelle voie surprenante mais ô combien pétillante que la vie venait de m'ouvrir. Le cœur ne choisit jamais. Il se dirige toujours vers l'évidence et donc vers la vérité de notre nature profonde. Il nous ouvre à notre part sensible et intuitive et par le bout du nez, il nous mène vers notre splendeur et notre divine folie. Parfois il nous tire ou il nous pousse jusqu'à nous faire abdiquer voire même tomber. Mais c'est lui qui mène la danse de la vie. Car il en est l'essence. N'avez-vous jamais vécu ce sentiment délicieux que cela se décide à travers vous, au-delà de vous, sans avoir le choix ? Mais à bien y regarder, je m'aperçois que les grands tournants de ma vie se sont toujours produits comme ça. Le cœur ne choisit jamais. Il lit oui à ce qui est. Sans jugement, sans condition. Cependant, la seconde d'après, le mental régie par la peur et le besoin de sécurité, s'empresse de répondre « oui, mais… » Tant qu'on ne lui a pas précisé le contraire, notre mental croit avoir la liberté de choisir, c'est-à-dire un libre arbitre. D'ailleurs, souvent, il nous prend la tête pour choisir ce qu'il croit être le meilleur. Et pensons naturellement que notre bonheur dépend de ses choix arbitraires. Arbitraire, car considérer qu'il y a des choix meilleurs que d'autres, revient à juger de ce qui est bien ou de ce qui est mal et conforte l'idée que nous pourrions nous tromper et donc être coupable de mal faire, de mal agir et par conséquent, être rejeté, condamné au malheur et ne pas être aimé. Mais, d'une part, dès qu'il y a des attentes, il ne peut pas y avoir de réelle liberté. Et d'autre part, sur le plan existentiel. Quelle liberté avons-nous vraiment ? Nous sommes le produit d'une histoire intime et sociale qui nous dépasse, nous conditionne et détermine à notre insu, nos choix de vie. Notre libre arbitre est donc profondément imprégné de nos loyautés inconscientes, de notre héritage culturel, de nos codes sociaux, etc. C'est-à-dire par des principes qui nourrissent une vision étriquée de nous-mêmes, la peur et l'illusion de la séparation. Et enfin, déléguer le bonheur au choix arbitraire de notre mental conditionné consiste tout simplement à lui faire croire qu'il peut contrôler le cours de la vie et que c'est lui qui mène la danse. Mais qui peut prétendre pouvoir contrôler la vie ? Il suffit de regarder l'état du monde pour s'apercevoir que plus nous cherchons à la contrôler, plus nous cherchons à l'enfermer, à la posséder, plus elle se rebelle jusqu'à devenir diabolique parfois et plus nous nous épuisons et plus nous souffrons. Quelle illusion et quelle perte d'énergie ! Il n'y a pas plus énergivore que le déni de soi, autrement dit, le rejet de notre nature véritable qui est l'amour. D'ailleurs, du point de vue de cette conscience d'amour, il n'y a pas de mauvais choix possible, totalement impartial. La vie suit son cours, au-delà de la matière, du temps et de l'espace et qu'on le veuille ou non, inlassablement, elle nous emmène vers la vie. Quitte à nous plier, nous casser, nous morceler, la vie nous veut vivants et tout amour avec elle, car elle est la seule réalité. Face à elle, la seule liberté que nous ayons est donc soit d'aller dans son sens, en entrant dans la danse de l'évidence et la joie d'être ce que nous sommes, soit d'aller en contresens et donc dans la résistance et la souffrance de ne pas être ce que nous sommes. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, le flux de la vie nous emmène inexorablement vers notre essence profonde. Notre vraie liberté réside donc uniquement dans la relation que nous entretenons avec ce qui est et non pas dans la maîtrise de ce qui est. Alors si vous pensez sincèrement avoir un choix à faire, observez dans un premier temps si l'évidence se manifeste et sinon ne perdez ni votre temps ni votre énergie, jouez-le à pile ou face. D'ailleurs, j'ai un super choix à faire donc je vais le faire à pile ou face. Alors, face, je continue, pile, j'arrête. Pile. Sous-titrage Société Radio-Canada